Bonsoir à tous ! Et on va continuer aussi la Mishnah d'Aleth, la première partie, étant donné qu'elle est très longue, ça en fera moins pour après-demain. Et on commence d'abord à expliquer cette première partie de la Mishnah. On continue notre avancée vers le lieu de l'exécution où on va lapider le condamné à mort. Alors, on avait déjà appris, lorsqu'on approche les dix amotes, les dix coudées, cinq mètres, il faisait le vidouille, on lui faisait boire le kos shal yayim, on lui faisait boire le verre de vin, comme c'était rapporté à la parlementaire d'Israël, histoire de lui faire un petit peu, de l'alléger la sentence. Et maintenant, on continue à s'approcher, on est à plus que quatre amotes, deux mètres uniquement, qui nous séparent du lieu de la lapidation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? S'il était loin, dès qu'il arrive, loin, à une distance, donc, du bet askila, du lieu, on va le lapider. Arba amote, quatre amotes. L'homme, on va le couvrir par devant. La femme, on va la couvrir devant et derrière, dans les parties basses du corps, mais pas le haut. Ça, c'est dit vrai Rabbi Yudah, tel est la vie de Rabbi Yudah. On va, certes, faire la skila, la lapidation de l'homme, nu, en lui laissant, bien sûr, donc, en lui couvrant uniquement sa partie génitale. Par contre, la femme, on ne veut pas la lapider nue, mais en l'habillant avec un linge fin. Quelle est la discussion ? Une notion qui va apparaître aussi au début de la prochaine Mishnah, la simple notion de Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De là, on apprend de toujours choisir la condamnation à mort, la moins sévère. Une fois que tu fais ton devoir par rapport à la Torah, à la Torah, tu veilles à ce que ce soit le moins sévère. On apprendra dans la prochaine Mishnah, par exemple, à quelle distance exactement le lapider, de quelle distance le jeter. Mais, pour le moment, on va s'intéresser à un autre problème. Certes, il faut le tuer. Alors, on est un petit peu confronté entre deux problèmes. D'un côté, il faut veiller à ce qu'il meure vite, pour qu'il ne souffre pas dans la douleur, mais que dès qu'il tombe, il meurt. De ce fait, les habits peuvent amortir le choc et faire en sorte qu'il ne va pas mourir. Mais, d'un autre côté, si on va le déshabiller entièrement, il risque d'avoir honte devant tout le monde. Alors là, il y a une question un peu existentielle. Est-ce qu'un homme, dans cette situation, il préfère renoncer un petit peu de sa fierté pour mourir vite, ou est-ce qu'il va plutôt préférer renoncer et avoir un petit peu plus de douleur, histoire de ne pas mourir nu, complètement, comme un animal, surtout pour la femme. Et c'est en ça qu'il y a la discussion entre Tanakama et Rabi-Houda. Selon Rabi-Houda, on dénude complètement l'homme comme la femme, en couvrant uniquement la partie génitale de la femme, et aussi à l'arrière, et chez l'homme, uniquement la partie de devant. Et tandis que pour Kachamim, la femme, on la couvre entièrement, parce que c'est plus digne pour elle, elle est prête à souffrir un petit peu plus le temps de mourir, mais au moins que les gens ne la voient pas nue complètement. D'accord ? On a fini la Mishnah, on fait rapidement le premier Barthenora, donc le Barthenora de cette Mishnah, « Va v'chiter d'être bégadav, on le déshabille, d'irtiv, veragmu oto, belog suto. » Barthenora rapporte un enseignement qui nous dit, « Veragmu oto, qui vaudra le lapider sans ses vêtements. » D'accord ? Ce que je vous ai ajouté avec l'histoire de choisir une mort rapide, c'est précisé dans l'Agma et dans le Barthenora, dans le Tosot-Yom-Tov. « Mais chassi notomilefadav, l'homme, on le couvre. » Deux, par-devant. « Perek-e-chad, une phalange, c'est-à-dire de quoi on parle exactement, que l'homar, mehat mimenum elefadav, un petit peu devant lui. » « Ben alakhig rabiouda, l'alakhanyepet ablikom rabiouda. » Donc la femme, on la couvre avec ce « begeddak », d'accord ? Ce vêtement fin qui la couvre, qui le couvre au moins la partie essentielle du corps, du haut, en bas, plus ou moins. Ensuite, une précision apportée dans le Tifat-Yom-Tov, dans le Tifat-Yom-Tov, c'est-à-dire qu'on va savoir, on lui a attaché aussi les mains, quand on le lapide et on ne laissait pas avec les mains libres, de manière à ce que la chute l'achève complètement, qu'il n'ait pas de réflexe de se défendre un petit peu ou quoi que ce soit, mais que tout de suite, le coup qu'il va recevoir va le tuer. Maintenant, dans cette partie, la nouvelle Mishnah Mishnah Galet, on va s'intéresser à la hauteur à partir de laquelle on le lapide, et on fait tout de suite la première partie de la Mishnah. La deuxième partie, elle n'aura vraiment qu'un rapport, donc pour demain, on la traitera uniquement elle. B't-Az-Kila haya gavoha sh'te komot. «Echad m'naidim d'uchfo al-motnav, ne'epach al-liboh o'opcho al-motnav. Im metba, y'atsa, v'im la'av, ashini n'otel et ta'avet, v'notna al-liboh. Im metba, y'atsa, v'im la'av, regimato, v'chol Yisrael, et la suite du pasouk, c'est oubier ta'arabiclém d'Israël. B't-Az-Kila reprend, on l'y a en traduit, d'accord, on s'arrête là pour la première, donc c'est la première partie de la Mishnah, c'est la fin. B't-Az-Kila haya gavoha sh'te komot. Le lieu d'où on le lapidait, la façade de l'immeuble, ou bien si c'est une falaise, elle était haute de sh'te komot. Littéralement deux étages, mais en réalité c'est pas deux étages, c'est deux fois sa hauteur. Soit un homme qui fait 1m80, et bien on fait deux fois sa hauteur, ça fait 3m60, plus on rajoute aussi la hauteur de sa propre hauteur, puisque quand il va tomber, il va pas tomber debout sur ses pieds, on va le pousser, il va tomber comme ça, ça va rajouter comme ça un choc de 1m80 supplémentaire, plus ou moins, ça va faire l'équivalent, si je me trompe pas, de 4m40, c'est déjà sûr et certain que grâce à une hauteur pareille, quasiment sûr, il meurt sur place. On va pas, même s'il est possible de mourir avec moins, je vous fais une petite synthèse du Tosotum Tov, là il y a un premier Tosotum Tov qui parle de ça, même si concrètement c'est possible de mourir avec une hauteur moins, moins haute, mais malgré tout, c'est pas sûr qu'on meure, et on veut absolument qu'il meure certainement. Vous allez me dire, alors pourquoi ne pas le jeter depuis 10 mètres, 15 mètres ? Pour la simple raison, la même notion qu'on a apporté dans la mission précédente, « Boho, no, mita, yafa, choisis-lui une mort belle », c'est-à-dire, pas de manière, si on va le jeter d'une hauteur de 10-15 mètres, et son corps risque d'exploser, de se déchiqueter en plusieurs morceaux, et on veut qu'il meure, mais sans être déchiqueté en plusieurs morceaux, on veut le laisser intègre, on a beaucoup de respect pour le corps ensuite. Comme on a appris dans la mishnabet, il aura même droit au lamabash, monsieur, il n'y a pas lieu de l'humilier. D'accord ? Donc, la moyenne que Rami m'ont fixé, c'était la taille de deux fois sa taille, plus sa propre taille, donc ça fait l'équivalent de trois tailles, avec ça à coup sûr, c'est quasiment sûr qu'il meure sur place. D'accord ? Comment on le lapine ensuite ? L'un des deux témoins va le pousser depuis sa hanche. Plus précisément, j'ai du mal à le comprendre, mais c'est grâce au type d'héritisseur que je l'ai compris. En fait, on va mettre l'exécuté, donc celui qu'on est en train d'exécuter, on va le mettre au bord de la falaise, on va le mettre de côté, de manière à ce qu'il ait le trou sur le côté, et l'un des deux témoins va le pousser en le poussant par la hanche, et comme ça il va tomber sur le côté. D'accord ? C'est ce que ça veut dire, « Dorfot al-Motnav ». Pourquoi c'est comme ça ? Je n'ai pas tellement vu d'explications sur la question. Ensuite, « Nehepah al-Libo » si toutefois, en tombant, son corps s'est retourné, et il est tombé sur son corps, sur son cœur. « Nehepah al-Libo » donc il s'est retourné sur son cœur. Donc là, il est tombé, bien sûr, il est mort sur place, mais le problème est que maintenant, il est jeté par terre, comme quelqu'un qui est mort, comme ça, « Ofro al-Motnav ». On ne va pas le laisser comme ça, écrasé, ce n'est pas digne pour un corps, d'un défunt, de rester comme ça, jeté par terre. « Pragdan » ça s'appelle en « Aghmarah ». Comme il est interdit pour un homme de dormir « Pragdan », de dormir sur le corps complètement, il ne faut dormir que sur le côté. C'est d'autres problèmes de mauvaise pensée pendant la nuit. Alors, idem aussi, par rapport au respect du mort, maintenant, du défunt, on ne le laisse pas comme ça, écrasé par terre, mais le temps d'aller le lever, de s'occuper, d'amener la fèvre à Kanisha pour aller le prendre et d'aller l'enterrer, comme on apprend dans le projet de Mishnah, on va d'abord vite descendre et on va le remettre sur le côté. « Ofro al-Motnav », on va le laisser au moins sur le côté. D'accord ? Ensuite, « Imedba » « Yatsa » Si le fait de l'avoir poussé comme ça, l'a tué, alors tant mieux, Yatsa, on s'est inquiété du devoir, et si on ne s'est pas inquiété de la sorte, il est encore vivant, il y a encore un pouls, son cœur est encore en train de battre un peu, il y a de la respiration, alors qu'est-ce qu'on fait ? « Hachéli no tel et taéven venotna al-libou » L'autre témoin, ça c'était un témoin qui l'a poussé, l'autre témoin, il y avait deux témoins, on leur donne à eux le sale boulot, ceux qui sont venus le condamner, vous êtes sûrs que selon vos propos, il est condamné à mort, on a tranché, certes, à vous maintenant de faire le travail, aller jusqu'au bout de vos paroles, donc, à vous maintenant de le lapider, le premier, il le pousse, le deuxième, « Hachéli no tel et taéven venotna al-libou » Littéralement, il la pose sur son cœur, en réalité, il la jette sur son cœur, soit, je pense qu'il doit rester en haut, je n'ai pas vu préciser, une seconde, « Hachéli no tel et taéven » « Hachéli no tel et taéven » « Hachéli no tel et taéven » Je ne sais pas. Est-ce qu'il reste encore depuis le haut de la falaise ? Logiquement, oui, et, en tout cas, il doit prendre une pierre, alors le Tzvint Israël précise quelle taille de pierre, une pierre qui fait deux fois leur poids, une grosse pierre, un gros rocher en fait, les deux témoins la lèvent ensemble, mais ensuite, c'est qui qui fait l'action de libérer la main et de la faire basculer ? C'est l'autre témoin qui n'avait pas encore poussé le lapidé, c'est lui qui va faire l'action, donc, de maintenant jeter la pierre pour qu'elle tombe sur lui et il va la tuer ainsi. « Hachéli no tel et taéven » « Si il est enfin mort, ce condamné à mort, et meurt ainsi, on s'est acquitté du devoir, et s'il n'est toujours pas mort, alors, « Regimato bekol Israël » cette fois-ci, ce sera tous les autres personnes qui sont là, présents dans l'assemblée, qui devront tous prendre des pierres, « Regimato » « Irgemoto » ils vont le lapider aussi, ils vont chacun jeter une pierre, comme le dit le Passouk, « Shenehémar » comme le dit le verset, « Yada edim tiyebo barishona » « La main des témoins sera elle, la première, la hamito pour le tuer » « Ve yad kola am ba akharona » « Et ensuite, la main de tout le peuple se reviendra en deuxième lieu, soit on a tous le devoir de le condamné à mort, mais en tout premier lieu, les personnes qui ont été les détonateurs, les facteurs par lesquels on a réussi à le condamner, et seulement après, en deuxième plan, s'il n'est toujours pas mort, alors on va intervenir les autres personnes du peuple. Bon, ça va être là pour la première partie, la Mishnana l'Alet, et on fait le partenariat « Hayah gavo acheté comment ? » Il était haut de deux étages, « Umapilo, Misham l'Aret » on le faisait tomber d'en haut jusqu'au sol, je ne sais pas tellement combien d'intérêt de ce partenariat, c'était évident, qu'on n'aurait plus commandant autrement, je ne sais pas. « Ofro al-Motnav » Donc, « Shekshéhu Mushkav » Il fallait le retourner, le mettre sur le côté. « Shekshéhu Mushkav Bagdan Meguné Yoter » Car si on le laisse coucher comme ça, lorsqu'il est tombé, s'il s'est retourné et qu'il est tombé sur sa face, ce n'est pas digne, c'est « Meguné Yoter » c'est plus honteux pour lui de le laisser comme ça, donc il va falloir le retourner, le mettre au moins sur le côté. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Aslachat. « Kol tov serra » Donc, on va maintenant,